Un cadavre gisait en travers de la grande rue de Maille, dans l'Oklahoma. Nick n'en fut pas surpris. Il avait vu bien des cadavres depuis qu'il avait quitté Choyot, mais sans doute pas le millième de ceux qui avaient dû jalonner sa route. Par moments, la riche odeur de mort qui flottait dans l'air était assez forte pour vous donner envie de tourner de l'œil. Un cadavre de plus, un cadavre de moins, quelle importance ! Mais quand le cadavre s'assit, Nick eut si peur qu'il lâcha son guidon et tomba brutalement sur l'asphalte, s'éraflant les mains et le front. « Eh ben, pour un gadin, c'est un gadin ! » dit le cadavre, qui s'avançait vers Nick d'une démarche plus que vacillante. « Putain, quel gadin ! » Nick ne l'entendait pas. Il regardait un endroit sur l'asphalte, entre ses mains, où il voyait tomber des gouttes de sang. Quand une main se posa sur son épaule, il se souvint du cadavre et voulut s'enfuir à quatre pattes, fou de terreur. « T'énerve pas ! » dit le cadavre. Et Nick vit que ce n'était pas du tout un cadavre, mais un jeune homme qui le regardait fort gentiment. Dans une main, le type tenait une bouteille de whisky, et Nick comprit ce qui s'était passé. L'autre était tombé ivre mort en travers de la route. Nick fit un cercle avec son pouce et son index pour lui dire que tout allait bien. Juste à ce moment, une goutte de sang chaud tomba de l'œil que Ray avait si bien travaillé. Il souleva son bandeau et s'essuya avec le dos de la main. Il voyait un peu mieux de ce côté-là aujourd'hui, mais lorsqu'il fermait son bon œil, le monde disparaissait encore dans une sorte de brouillard multicolore. Il remit en place le bandeau, s'approcha du trottoir, et s'assit à côté d'une plimouffe immatriculée dans le Kansas, dont les pneus étaient à moitié dégonflés. Dans le pare-choc de la plimouffe, il vit l'entaille qu'il s'était faite au front. Une belle entaille, mais pas trop profonde. Un petit tour à la pharmacie du coin pour désinfecter la plaie, un sparadrap et on n'en parlerait plus. Il avait tellement pris de pénicilline qu'il devait lui en rester suffisamment pour combattre pratiquement n'importe quoi. Mais cette vilaine blessure à la jambe lui avait flanqué une frousse de tous les diables, alors inutile de prendre des risques. Minutieusement, Nick enleva les gravillons qui s'étaient incrustés dans ses paumes. L'homme à la bouteille de whisky le regardait faire sans aucune expression. Si Nick avait levé les yeux, il l'aurait certainement trouvé très bizarre. Dès qu'il avait tourné la tête pour regarder sa blessure dans le pare-choc, le visage de l'autre s'était aussitôt comme vidé. L'homme était vêtu d'une salopette usée, mais propre. Il mesurait environ 1m75, et ses cheveux étaient si blonds qu'il paraissait presque blanc. Ses yeux bleus, très clairs, accusaient ses origines nordiques. Il ne semblait pas avoir plus de 23 ans, mais Nick découvrit plus tard qu'il devait avoir pas loin de 45 ans, puisqu'il se souvenait de la fin de la guerre de Corée et du retour de son père en uniforme un mois plus tard. Il n'aurait jamais pu inventer cette histoire. L'invention n'était pas le fort de Tom Cullen. Il était donc là, debout, le visage vide, comme un robot dont on a débranché la prise. Puis, petit à petit, son visage s'anima à nouveau. Ses yeux, rougis par le whisky, se mirent à papilloter. Il souriait. Il venait de se souvenir de ce qu'il devait faire. « Nom de Dieu ! Vous avez pris un beau gadin ? » Le sang sur le front de Nick parut l'impressionner. Nick avait un bloc-notes et un bique dans la poche de sa chemise. Il se mit à écrire. « Vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez morts. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a une pharmacie par ici ? » Il tendit le bloc-notes à l'homme qui le regarda, puis le lui rendit en souriant. « Je m'appelle Tom Cullen, mais je ne sais pas lire. J'ai été jusqu'en dixième, mais j'avais seize ans. Et mon papa a trouvé que ça suffisait comme ça, que j'étais trop grand. » « Un retardé, » pensa Nick. « Je ne peux pas parler, et il ne sait pas lire. On est bien partis. » « Oh, putain, quel gadin ! Mais putain, quel gadin ! » Nick hocha la tête, remit le bloc-notes et le stylo-bique dans sa poche, colla la main sur sa bouche et secoua la tête, se boucha les deux oreilles et secoua encore la tête, fit le geste de se trancher la gorge et secoua la tête pour la troisième fois. Cullen souriait, mais ne comprenait rien. « T'as mal aux dents ? Moi aussi j'ai eu mal aux dents une fois. Oh, ça fait mal ! Putain que ça fait mal ! » Nick secoua la tête et recommença sa mimique. Cette fois, Cullen crut qu'il avait mal aux oreilles. Finalement, Nick renonça et s'avança vers sa bicyclette. À part la peinture, la machine ne semblait pas avoir souffert. Il l'enfourcha pour l'essayer. Oui, tout allait bien. Cullen courait à côté de lui, un large sourire sur les lèvres, sans le quitter des yeux. Il y avait près d'une semaine qu'il n'avait vu personne. « T'as pas envie de parler ? » demanda-t-il. Mais Nick ne parut pas entendre. Tom le tira par sa manche et reposa sa question. L'homme sur la bicyclette mit la main sur sa bouche et secoua la tête. « Tom fronça les sourcils. » Et maintenant, il posait sa bicyclette sur sa béquille et regardait les vitrines des magasins. Il a sans doute trouvé ce qu'il cherchait, car il monte sur le trottoir et s'arrête devant la pharmacie de M. Norton. S'il veut rentrer, pas de chance, parce que la pharmacie est fermée. M. Norton est parti. Presque tout le monde est parti, sauf maman et son amie, Mme Blackly. Mais elles sont mortes toutes les deux. Maintenant, l'homme qui ne parle pas essaye d'ouvrir la porte. Tom aurait pu lui dire que ce n'était pas la peine, même si la pancarte dit « ouvert ». La pancarte ment, c'est tout. Dommage, parce que Tom aurait bien voulu des pastilles au miel pour la gorge. C'est bien meilleur que le whisky. Au début, il avait aimé ça, puis il avait eu envie de dormir, et ensuite il avait eu vraiment mal à la tête. Il s'était endormi pour oublier son mal de tête, mais il avait fait des tas de rêves complètement dingues. Un homme en costume noir, comme celui du révérend Diefenbaker. L'homme en costume noir le poursuivait dans les rêves. Il avait l'air vraiment très méchant. Et s'il avait bu du whisky, c'est parce que son papa le lui avait défendu, et sa maman aussi. Mais maintenant, tout le monde était parti, alors pourquoi pas ? Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, l'homme qui ne parle pas ? Il prend la boîte à ordures sur le trottoir, et il va... Quoi ? Casser la vitrine de M. Norton ? Crac ! Oh merde, alors ! Il vient de la casser. Et maintenant, il passe la main à l'intérieur. Il ouvre la porte. « Eh monsieur, vous n'avez pas le droit, c'est pas permis. Vous savez pas que... » Mais l'homme était déjà à l'intérieur. Il ne s'était même pas retourné. « Mais est-ce que vous êtes sourds ? Oh bah merde, est-ce que... » Sa voix s'éteignit. Les traits de son visage retombèrent. Il était redevenu le robot dont on avait débranché la prise. Les habitants de Maille l'avaient souvent vu dans cet état. Tom marchait dans la rue, regardait les vitrines avec son expression perpétuellement illard, puis s'arrêtait tout à coup, se figeait comme une statue. Quelqu'un criait. « Voilà Tom ! » Et les gens se mettaient à rire. Si son papa était avec lui, il le grondait, lui donnait un coup de coude, ou même le tapait sur l'épaule, dans le dos, jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais le papa de Tom n'était pas souvent là depuis 1988, parce qu'il sortait avec une serveuse rousse qui travaillait au gris boomer. La fille s'appelait Didi Pacalotte, son nom faisait rigoler tout le monde. Son père avait fini par foutre le camp avec elle. On ne les avait revus qu'une seule fois, dans un petit motel pas très loin à Slapout, dans l'Oklahoma, et ensuite plus de nouvelles. Pour la plupart des habitants de Maille, Tom était complètement idiot. En réalité, il lui arrivait de penser presque normalement. La pensée humaine procède par déduction et induction, c'est du moins ce que nous disent les psychologues. Et le retardé est incapable de faire ses sauts inductifs et déductifs. Quelque part dans sa tête, les plombs ont sauté, les fils se sont mélangés. Tom Cullen n'est pas trop gravement atteint, et il était capable de faire des rapprochements simples. De temps en temps, pendant ses passages à vide, il parvenait même à réfléchir un peu. Quand cela lui arrivait, il se sentait comme quelqu'un qui a un mot sur le bout de la langue. Tom se coupait alors du monde réel, qui n'était pour lui qu'une succession d'images décousues, pour s'enfermer dans son monde intérieur. Comme un homme qui avance dans le noir, dans une pièce qu'il ne connaît pas, une lampe à la main, et qui cherche à tâton la prise électrique en se cognant contre tout ce qui l'entoure. S'il trouve la prise, ce qui n'arrivait pas toujours à Tom, c'était alors l'illumination soudaine. Tom était une créature qui vivait de sensations. Certaines choses lui plaisaient tout particulièrement. sucez les pastilles au miel de M. Norton, regardez une jolie fille en jupe courte passer au coin de la rue, respirer l'odeur du lilas, toucher de la soie. Mais surtout, il aimait ce moment où tout s'éclairait, où pour quelque temps, il ne faisait plus noir dans la pièce. Souvent, il ne trouvait pas la prise, mais cette fois-ci, elle ne lui échappa pas. Il avait dit, « Vous êtes sourd, peut-être ? » Et tout à l'heure, l'homme n'avait pas semblé l'entendre, sauf qu'il le regardait. Et l'homme n'avait pas dit un mot, même pas bonjour. Certaines personnes ne répondaient pas quand Tom leur posait des questions, car quelque chose sur son visage leur disait qu'il avait une araignée au plafond. Mais ces gens-là, qui refusaient de répondre, avaient toujours l'air tristes, ou un peu fâchés, ou un peu gênés. Cet homme-là n'était pas comme eux. Il avait fait un cercle avec son pouce et son index, et Tom savait que ça voulait dire, « Ok, tout va bien. » Mais il n'avait pas dit un mot. Les mains sur les oreilles, il secoue la tête. Les mains sur la bouche, et il fait la même chose. Les mains sur le cou, et il fait encore la même chose. La lumière s'allume. « J'ai compris. » « Putain ! » fit Tom, dont le visage s'anima à nouveau. Ses yeux, injectés de sang, s'éclairèrent. Il se précipita dans le drugstore de M. Norton, oubliant que c'était interdit. L'homme qui ne parlait pas versait quelque chose qui ne sentait pas très bon sur un bout de coton. Puis il se frottait le front avec le bout de coton. « Hé, monsieur ! » L'homme qui ne parlait pas ne se retourna pas. Tom en fut un peu surpris, puis il se souvint. Il donna une petite tape sur l'épaule de Nick, et Nick se retourna. « Vous êtes sourmueux, c'est ça ? Vous n'entendez pas, vous parlez pas. » Nick lui fit signe que oui, et stupéfait, vit Tom sauter en l'air en battant des mains. « J'ai trouvé ! Bravo ! J'ai trouvé tout seul ! Bravo, Tom Cullen ! » Nick ne put s'empêcher de sourire. C'était la première fois que son infirmité causait tant de plaisir à quelqu'un. Il y avait un petit square devant le tribunal, et dans ce square, une statue d'un soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Une plaque rappelait que ce monument était érigé à la mémoire des fils du comté, morts pour la patrie. Nick Andros et Tom Cullen étaient assis à l'ombre du soldat. Ils étaient en train de manger du jambon en boîte, du poulet en boîte, et des chips. Deux sparadraps dessinaient une croix sur le frondonique au-dessus de son œil gauche. Ils lisaient sur les lèvres de Tom, ce qui n'était pas très facile, car Tom continuait à s'empiffrer en parlant, et se disait qu'il commençait à en avoir marre de ne manger que des conserves. En fait, ce dont il avait vraiment envie, c'était d'un gros steak bien juteux. Tom n'avait pas cessé de parler depuis qu'il s'était assis. Un discours plutôt répétitif, assaisonné de nombreux bordels et putain de putain. Mais Nick ne s'en plaignait pas. Il n'avait pas vraiment compris à quel point la compagnie de ses semblables lui manquait jusqu'à ce qu'il rencontre Tom, et à quel point il avait eu secrètement peur d'être le seul survivant sur Terre. L'idée lui avait même traversé l'esprit que la maladie avait peut-être tué tout le monde, sauf les sourmuets. Et maintenant, rien ne lui interdisait de penser que la grippe avait tué tout le monde, sauf les sourmuets et les arriérés mentaux. Cette idée, qui lui parut amusante sous le beau soleil de ce début d'après-midi, allait revenir le hanter la nuit venue, et cette fois, elle lui parut beaucoup moins drôle. Il était curieux de savoir où Tom pensait que tout le monde était parti. Tom lui avait déjà parlé de son père, qui avait filé avec une serveuse quelques années plus tôt. Tom lui avait aussi expliqué qu'il faisait des petits travaux pour M. Norbut, un infirmier, et que deux ans plus tôt, M. Norbut avait décidé que Tom s'en tirait assez bien pour lui confier une hache. Et puis, un soir où des types lui avaient sauté dessus, Tom leur avait cassé la gueule. Ils étaient presque morts. Il y en avait un qui avait dû aller à l'hôpital avec des fractures. Putain ! Et puis Tom avait trouvé sa mère chez Mme Blackley. Elles étaient toutes les deux mortes dans le salon. Alors Tom avait foutu le camp, parce que Jésus ne veut pas venir chercher les morts quand quelqu'un regarde. Et Nick s'était dit que le Jésus de Tom était une espèce de père Noël à l'envers, qui venait prendre les morts par la cheminée au lieu d'apporter des cadeaux. Mais Tom ne semblait pas avoir compris que la petite ville était déserte, qu'il n'y avait pas une voiture sur la route. Nick posa doucement la main sur la poitrine de Tom et le flot de paroles s'interrompit. « Quoi ? » demanda Tom. Nick montra les maisons qui y entourait le petit square, fronça les sourcils, pencha la tête et se gratta le crâne. Puis il fit marcher ses doigts sur le gazon et regarda Tom d'un air interrogateur. Ce qu'il vit l'inquiéta beaucoup. On aurait dit que Tom était mort tout d'un coup, assis sur la pelouse. Plus aucune expression sur son visage. Ses yeux, qui brillaient l'instant d'avant, quand il avait tant de choses à dire, étaient maintenant perdus dans le vague. deux billes bleues. Il avait la bouche ouverte et Nick pouvait voir des miettes de chips sur sa langue. Ses mains reposaient sur ses genoux, complètement inertes. Inquiets, Nick tendit la main pour le toucher, mais Tom eut un sursaut. Ses paupières bâtirent et la lumière revint peu à peu dans ses yeux, comme de l'eau qui y remplit un seau. Il se mit à sourire. Nick n'aurait pas été autrement surpris s'il avait vu apparaître une bulle de bande dessinée au-dessus de la tête de Tom avec un seul mot, Eureka. « Ah, vous voulez savoir où sont partis les autres ? » Nick hocha vigoureusement la tête. « Sans doute à Kansas City, sûrement. Tout le monde dit que c'est une petite ville ici et qu'on s'amuse pas, y'a rien à faire. Ils ont même fermé la salle de patins à roulettes. Il n'y a plus que le ciné et les films sont pas bons. Ma maman dit toujours que tout le monde s'en va et que personne ne revient. Comme mon papa, il a foutu le camp avec une serveuse. Elle s'appelait Didi Pacalotte. Alors ils en ont eu marre et ils sont tous partis. À Kansas City, sûrement, putain de putain. C'est sûrement là qu'ils sont partis. Sauf Madame Blackley et maman. Jésus va venir les emmener au ciel et il va bien s'occuper d'elles, comme toujours. » Tom avait repris son monologue. « Parti à Kansas City, » pense à Nick. « Après tout, peut-être bien. Tous ont quitté cette pauvre planète emportée par la main de Dieu, ce bon Jésus qui s'occupera d'eux, comme toujours. » Il se coucha et sentit ses paupières s'alourdir, tandis que les mots s'alignaient sur les lèvres de Tom, équivalent visuel d'un poème surréaliste sans majuscule et un peu confus. « Maman m'a dit pas le droit d'aller, mais je leur ai dit se faire foutre. » Il avait fait de mauvais rêves la nuit dernière dans la grange où il avait dormi. Et maintenant, le ventre plein, tout ce qu'il voulait. « Putain, putain de bordel, sûr que... » Et Nick s'endormit. Quand il se réveilla, engourdi comme lorsqu'on fait une sieste en pleine après-midi, il se demanda pourquoi il transpirait tant. Mais il ne tarda pas à comprendre lorsqu'il s'assit. Il était cinq heures moins le quart, il avait dormi plus de deux heures et demie et le soleil n'était plus caché par le monument aux morts. Mais ce n'était pas tout. Tom Cullen, plein de sollicitude, l'avait couvert pour qu'il ne prenne pas froid. Deux couvertures et un édredon. Il se leva et s'étira. Tom n'était pas dans les parages. Nick s'avança vers l'entrée du square, se demandant ce qu'il allait faire avec Tom ou sans lui. Le pauvre type se nourrissait au supermarché à l'autre bout du square. Il n'avait pas hésité à y rentrer et à se servir sur les étagères en choisissant les boîtes de conserve qui lui plaisaient d'après les illustrations des étiquettes parce que lui avait expliqué Tom la porte du supermarché n'était pas fermée. Et Nick se demandait ce que Tom aurait fait si elle l'avait été. Sans doute aurait-il oublié ses scrupules lorsqu'il aurait eu suffisamment faim. Mais que serait-il devenu lorsque le supermarché aurait été vide ? En fait, ce n'était pas vraiment ce qui le dérangeait à propos de Tom. Ce qui le dérangeait, c'était la joie pathétique avec laquelle le pauvre type l'avait accueilli. Attardé comme il l'était, pense à Nick, il ne l'était pas suffisamment pour ne pas souffrir de la solitude. Sa mère et la femme qu'il appelait sa tante étaient mortes. Son père était parti depuis longtemps. Son patron, M. Norbut, et tous les autres habitants de May avaient fichu le camp un soir à Kansas City pendant que Tom dormait. Et il était resté là à errer dans la grande rue comme un gentil fantôme. Et il prenait des initiatives qui n'étaient sans doute pas les meilleurs comme cette histoire de whisky. S'il se saoulait encore, il risquait de se faire du mal. Et s'il se faisait du mal sans personne pour s'occuper de lui, ce serait peut-être la fin de Tom. Mais un sourd muet et un arrêt mental, qu'est-ce qu'il pourrait bien fabriquer ensemble ? Un type qui ne peut pas parler, un autre qui ne peut pas penser, c'était injuste. Tom pouvait penser un peu cependant, mais il ne savait pas lire et Nick ne se faisait pas d'illusion. Il se fatiguait vite de jouer aux devinettes avec Tom Cullen. Le pauvre Tom ne s'en fatiguait sûrement pas, lui. Putain, non. Il s'arrêta sur le trottoir à l'entrée du jardin public, les mains dans les poches. Bon, décida-t-il, je peux passer la nuit ici avec lui. Une nuit de plus ou de moins, quelle importance. Je vais pouvoir lui préparer quelque chose de convenable à manger. Et Nick partit à la recherche de Tom. Cette nuit-là, Nick dormit dans le square sans avoir revu Tom. Quand il se réveilla le lendemain matin, trempé de rosée mais en pleine forme, la première chose qu'il vit lorsqu'il traversa le square, ce fut Tom en train de jouer avec des petites voitures accroupies devant une énorme station service Texaco en plastique. Tom avait sans doute jugé que si l'on pouvait entrer dans la pharmacie de Norton, rien n'empêchait d'entrer ailleurs. Il était assis sur le trottoir devant le prisunique, le dos tourné. Une quarantaine de petites voitures était alignée au bord du trottoir. À côté de lui se trouvait le tournevis dont il s'était servi pour forcer la vitrine des jouets. Son choix n'était pas si mauvais. Des Jaguars, des Mercedes, des Rolls-Royce, une Bentley d'un vert criard, une Lamborghini, une Ford, une Pontiac, une Corvette, une Maserati et le clou de la collection, une Moon 1933. Tom se donnait beaucoup de mal, faisait entrer et sortir ses petites voitures du garage, faisait le plein à la pompe. Le pont de graissage fonctionnait et Nick vit que Tom soulevait de temps en temps une voiture et faisait semblant de travailler dessous. S'il n'avait pas été sourd, il aurait pu entendre dans le silence presque total qui les entourait le bruit que faisait l'imagination de Tom Cullen lorsqu'il se mettait en branle. Brrrr, avec les lèvres, quand les voitures arrivaient à la station-service. Tchik-tchik-ding ! Quand il faisait le plein d'essence. Tchik-tchik ! Quand le pont de graissage montait ou descendait. En fait, il parvenait à saisir des bribes de conversation échangées entre le propriétaire de la station-service et les petits bonshommes dans leur petite voiture. Le plein, monsieur ! Du super ? C'est parti ! Je vais nettoyer le pare-brise, madame. Je crois que c'est le carburateur. On va regarder dessous pour voir ce que c'est. Les toilettes, c'est juste à côté, à droite. Et au-dessus du crétin et de ses jouets, sur des kilomètres et des kilomètres aux quatre coins de l'horizon, le ciel que Dieu avait donné à ce petit trou perdu de l'Oklahoma. Nick se dit « Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas faire ça. » Et tout à coup, une énorme vague de tristesse s'empara de lui. Une tristesse si déchirante qu'il crut un instant qu'il allait pleurer. « Ils sont partis à Kansas City, » pensait-il. « Ils sont tous partis à Kansas City. » Nick traversa la rue et donna une tape sur le bras de Tom qui sursauta et se retourna. Rouge de confusion, il souriait d'un air coupable. « Je sais que c'est pour les petits et pas pour les grands. Je sais ça. Papa me l'a dit. » Nick ossa les épaules en souriant. Tom parut soulagé. « C'est à moi maintenant, si je veux. Parce que si vous pouvez entrer dans la pharmacie, moi je peux entrer dans le prison unique. Hein, c'est vrai. Je ne suis pas obligé de les remettre. » Nick fit signe que non. « Alors les autos sont à moi, » dit Tom, tout content. Et il se remit aussitôt à jouer avec son garage. Mais Nick lui donna une petite tape sur l'épaule. « Quoi ? » Nick le tira par la manche de sa chemise et Tom se releva sans se faire prier. Nick le conduisit à l'endroit où il avait laissé sa bicyclette. Il pointa l'index sur sa poitrine puis montra la bicyclette. Tom fit signe qu'il avait compris. « Oui, je comprends. C'est votre bicyclette. Le garage est à moi. Je ne prends pas votre bicyclette et vous ne prenez pas mon garage. Oui, j'ai compris. » Nick secoua la tête. Il se montra du doigt puis montra la bicyclette, la grande rue et fit un petit signe d'adieu. Tom ne bougeait plus. Nick attendait. « Vous vous en allez, monsieur ? » demanda Tom d'une voix hésitante. Nick acquiesça. « Oh non, je ne veux pas. » Tom ouvrait de grands yeux, très bleus, remplis de larmes. « Je vous aime bien. Je ne veux pas que vous partiez à Kansas City. » Nick attira Tom contre lui et lui passa le bras autour du cou. Puis il reprit son manège. Lui, Tom, la bicyclette, s'en allaient. « Je ne comprends pas. » Patiemment, Nick recommença. Mais cette fois, il saisit la main de Tom et l'agita comme pour dire au revoir. « Vous voulez que je parte avec vous ? » demanda Tom avec un sourire incrédule. Nick fit signe que oui. « Oh, chouette ! Tom Cullen s'en va ! » Il s'arrêta tout à coup et lança un regard inquiet à Nick. « Est-ce que je peux emporter mon garage ? » Nick réfléchit un instant puis hocha la tête. « Alors c'est parti ! » fit Tom dont le visage s'éclaira aussitôt. « Tom Cullen s'en va ! » Nick le fit s'approcher de la bicyclette, montra Tom puis la bicyclette. « Je ne suis jamais monté sur un vélo comme ça, dit Tom qui regardait la manette du dérailleur, la salle haute et étroite. « Je crois que vaut mieux pas. Tom Cullen y va tomber sur un vélo comme ça. » Nick se sentit soulagé. « Je ne suis jamais monté sur un vélo comme ça, donc il savait faire de la bicyclette. Il suffisait d'en trouver un modèle plus simple. Tom allait le ralentir, c'était inévitable, mais peut-être pas tant que ça après tout. Et rien ne pressait de toute façon. Les rêves ne sont que des rêves. Pourtant, il sentait un besoin profond de se dépêcher, quelque chose de fort et d'indéfinissable, un ordre de son inconscient. Ils revinrent à l'endroit où Tom avait laissé sa station-service. Nick la montra, souria Tom, puis lui fit un signe de tête. Sans se faire prier, Tom s'accroupit aussitôt, mais au moment où il allait prendre deux petites voitures, il s'arrêta et regarda Nick avec des yeux méfiants et inquiet. « Vous n'allez pas partir sans Tom Cullen ? » Nick s'empressa de lui répondre que non. « Alors tant mieux, » dit Tom, qui se mit aussitôt à jouer avec ses petites voitures. Sans trop savoir ce qu'il faisait, Nick passa la main dans les cheveux de l'homme. Tom leva les yeux et lui fit un sourire timide. Nick lui rendit son sourire. « Non, il ne pouvait pas le laisser là, sûrement pas. » Il était près de midi lorsqu'il trouva une bicyclette qui lui parut convenir à Tom. Il n'aurait pas cru qu'il lui faudrait si longtemps pour en dénicher une, mais la plupart des gens avaient fermé à clé leur maison et leur garage avant de s'en aller. Il avait donc passé trois bonnes heures à chercher de rue en rue trempé de sueur car le soleil tapait déjà dur. Finalement, il avait trouvé ce qu'il cherchait dans un petit garage à la sortie sud de la ville. Le garage était fermé, mais il y avait une fenêtre assez grande pour qu'il puisse se faufiler à l'intérieur. Nick cassa la vitre avec une pierre et détacha soigneusement les éclats de verre qui tenaient encore au vieux mastique. A l'intérieur, l'air étouffant sentait l'huile et la poussière. La bicyclette, un vieux vélo de garçon, était appuyée contre une voiture aux pneus complètement lisses. Avec la chance que j'ai, elle sera sûrement fichue, pense à Nick. Pas de chaîne, les pneus à plat ou quelque chose en tout cas. Mais cette fois, la chance était avec lui. Les pneus étaient bien gonflés et pas trop usés. La chaîne semblait suffisamment tendue. Accrochée sur le mur entre un râteau et une pelle, une trouvaille inespérée, une pompe presque neuve. En cherchant un peu, Nick découvrit une petite burette d'huile. Il s'assit sur le sol de ciment craquelé et sans se soucier de la chaleur, huila méticuleusement la chaîne et les deux pignons. Il ficela la pompe sur le cadre de la bicyclette puis ouvrit la porte du garage. L'air frais n'avait jamais senti aussi bon. Il ferma les yeux, prit une profonde respiration, poussa la bicyclette jusqu'à la rue, l'enfourcha et se mit à pédaler lentement. La bicyclette roulait bien, exactement ce qu'il fallait à Tom, à condition qu'il sache vraiment faire de la bicyclette. Il laissa la bicyclette près de la sienne pour refaire un tour aux prises uniques. Au fond du magasin, dans un fouillis d'articles de sport qui traînaient un peu partout, il découvrit une splendide trompe chromée avec une grosse poire de caoutchouc rouge. Tom allait être content. Nick alla chercher un tournevis et une clé à molette au rayon des outils puis il ressortit. Tom faisait la sieste dans le square, tranquillement installé à l'ombre du monument aux morts. Nick installa la pompe sur le guidon de la bicyclette de Tom puis il alla chercher aux prises uniques un grand fourre-tout et revint au supermarché remplir son sac de conserve. Il était arrêté devant des boîtes de haricots quand il aperçut une ombre filant devant la vitrine. S'il n'avait pas été sourd, il aurait déjà su que Tom avait découvert son vélo. Le pouette-pouette asthmatique de la trompe résonnait dans la rue déserte entre les éclats de rire de Tom Cullen. Nick sortit du supermarché et le vit qui descendait à toute vitesse la grande rue, ses cheveux blonds et sa chemise flottant au vent, écrasant de toutes ses forces la poire rouge de la trompe. Un peu plus loin, il fit demi-tour, un sourire triomphant sur les lèvres. Son garage Fisher-Price était installé sur le porte-bagages. Les poches de son pantalon et de sa chemise étaient bourrées à craquer de petites voitures. Le soleil jetait des éclats fugitifs sur les rayons des roues et Nick pensa qu'il aurait aimé entendre le son de la trompe juste pour voir s'il lui plaisait autant qu'à Tom. Tom lui fit un grand signe en passant devant lui, continua à fond de train, fit demi-tour un peu plus loin et revint vers lui en appuyant frénétiquement sur la poire de caoutchouc. Nick leva la main pour lui faire signe de stopper comme un agent de police. Tom frena et s'arrêta en dérapant juste devant lui. Haletant, jubilant, il transpirait à grosses gouttes. Nick tendit la main dans la direction de la sortie de la ville et fit un signe d'adieu. « Je peux toujours emporter mon garage. » Nick lui fit signe que oui. « Et on s'en va tout de suite ? » Signe de tête. « À Kansas City ? » Signe de tête. « Où on veut ? » « Oui, où il voulait, » pensa Nick, mais sans doute dans la direction du Nebraska. « Chouette, on y va ! » Ils prirent la 283 en direction du nord. Ils ne roulaient que depuis deux heures et demie quand des nuages d'orage commencèrent à grossir à l'ouest. Presque tout de suite, il se mit à pleuvoir des cordes. Nick ne pouvait entendre les coups de tonnerre, mais il voyait les éclairs zébrer le ciel sous les nuages noirs. La lumière était si forte qu'elle lui faisait cligner les yeux. Alors qu'il s'approchait de Roston, où Nick voulait prendre la 64 en direction de l'est, la pluie cessa tout à coup et le ciel prit une étrange couleur jaunâtre. Le vent, qui soufflait de plus en plus fort de la gauche, tomba d'un seul coup. Nick commençait à se sentir extrêmement nerveux sans savoir pourquoi. Personne ne lui avait dit que l'un des rares instincts que l'homme partage encore avec les animaux inférieurs est précisément cette réaction à une chute brutale de la pression barométrique. Tom le tirait frénétiquement par la manche. Nick regarda de son côté. Tom était livide. Il faisait des yeux gros comme des soucoupes. « Une tornade ! » hurla Tom. « La tornade ! Elle arrive ! » Nick ne voyait rien. Il se retourna vers Tom, essayant de trouver un moyen de le rassurer, mais Tom n'était plus là. Il pédalait à toute vitesse à travers champs sur le côté droit de la route, fauchant les hautes herbes sur son passage. « Quelle andouille ! » pensa Nick. « Il va bousiller sa bécane. » Tom fonçait vers une grange qui se trouvait au bout d'une route de terre longue d'environ 500 mètres. Nick, toujours nerveux, continua sur la route goudronnée, s'arrêta devant la barrière qui fermait la route de terre, fit passer sa bicyclette par-dessus, puis repartit en direction de la grange. Le vélo de Tom était couché par terre devant l'entrée. Il n'avait pas pris la peine de le poser sur sa béquille. Nick n'y aurait pas prêté attention s'il n'avait pas vu Tom se servir plusieurs fois de la béquille. « Il a peur, » pensa Nick, tellement peur qu'il a perdu ce qui lui restait de cervelle. Mais il se sentait inquiet, lui aussi, et il jeta un dernier coup d'œil derrière lui, et ce qu'il vit le figea sur place. À l'ouest, tout l'horizon était bouché. Ce n'était pas un nuage, plutôt une absence totale de lumière, une sorte d'entonnoir qui s'élevait à 300 mètres de hauteur, plus large au sommet qu'à la base. La base ne touchait pas tout à fait le sol, et au sommet, l'entonnoir chassait les nuages qui s'enfuyaient à toute allure. Nick vit l'entonnoir toucher la terre à un peu plus d'un kilomètre, et un long hangar bleu couvert d'un toit de tôle ondulé explosa, comme s'il avait été touché par une bombe. Il ne pouvait entendre le bruit, naturellement, mais les vibrations étaient si fortes qu'elles le firent basculer sur ses pieds, et le hangar parut exploser vers l'intérieur, comme si l'entonnoir avait aspiré tout l'air qu'il contenait. L'instant d'après, le toit de tôle se cassait en deux. Les deux morceaux montèrent en l'air en tournant comme deux toupies devenues folles. Fasciné, Nick les suivait des yeux. « Je suis en train de voir mon pire cauchemar, » pense à Nick, « et ce n'est pas du tout un homme, même si on dirait parfois un homme. C'est en fait une tornade, une énorme tornade noire qui vient de l'ouest, qui aspire tout sur son passage, tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur son chemin. » Deux mains l'empoignaient par les épaules, le soulevaient littéralement, le projetaient dans la grange. C'était Tom Cullen. Fasciné par la tornade, Nick avait oublié Tom. « En bas ! » hurlait Tom. « Vite, vite ! Oh putain de bordel ! Une tornade ! » Nick sortit enfin de sa trance et comprit où il se trouvait. Alors que Tom lui faisait descendre un escalier qui menait dans une sorte de cave, il sentit une étrange vibration, presque un bourdonnement, presque un bruit, comme un mal de tête lancinant en plein centre de son cerveau. Puis, alors qu'il descendait les marches derrière Tom, il vit quelque chose qu'il n'allait jamais oublier. Les planches de la grange qui s'envolaient en pirouettant dans le ciel comme des dents carriées arrachées par une pince invisible. Le foin répandu sur le sol s'éleva en l'air, formant une douzaine de petits entonnoirs qui avançaient, reculaient, vacillaient. Et la vibration de plus en plus forte. Tom ouvrait une lourde porte de bois et le poussait dans la cave. Nick sentit une odeur de moisie et de pourriture. Avant que l'obscurité ne devienne totale, il vit qu'il partageait l'abri avec une famille de cadavres rongés par les rats. Puis Tom referma d'un coup la porte et ils se retrouvèrent dans le noir. Les vibrations étaient moins fortes mais il les sentait encore. Une terreur panique s'empara de lui. Dans l'obscurité, les signaux que lui envoyaient ses sens du toucher et de l'odorat n'avaient rien de rassurant. Les planches continuaient à vibrer sous ses pieds et l'odeur était celle de la mort. Tom lui prit la main et Nick attira le pauvre idiot contre lui. Tom tremblait et Nick se demanda s'il pleurait ou s'il essayait peut-être de lui parler. Cette idée lui fit oublier sa peur et il prit Tom par les épaules. Tom l'enlaça de ses deux bras et ils restèrent ainsi tous les deux debout dans le noir. Les vibrations étaient de plus en plus fortes sous les pieds de Nick. Même l'air semblait trembler légèrement contre son visage. Tom le serrait de toutes ses forces. Aveugle et sourd, Nick attendait la suite des événements et se disait que si Ray lui avait crevé les deux yeux, toute sa vie aurait été ainsi. Non, il n'aurait pas pu le supporter, il se serait certainement tiré une balle dans la tête. Plus tard, quand il allait regarder sa montre, il allait avoir du mal à croire qu'il n'était resté qu'un quart d'heure dans l'obscurité de cette cave, même si la logique lui disait qu'il devait bien en être ainsi puisque sa montre fonctionnait encore. Jamais auparavant, il n'avait compris à quel point le temps est subjectif plastique. Il croyait être là depuis au moins une heure, plus probablement deux ou trois. Et à mesure que le temps passait, une certitude grandissait en lui. Tom et lui n'étaient pas seuls dans l'abri. Il y avait des cadavres. Un pauvre type était descendu là avec sa famille vers la fin, croyant peut-être que cet abri où ils avaient trouvé refuge tant de fois les protégerait encore une fois. Mais ce n'était pas à ces cadavres qu'il pensait. Dans l'esprit de Nick, un cadavre n'était qu'une chose pas différente d'une chaise, d'une machine à écrire ou d'un tapis. Un cadavre n'était qu'une chose inanimée qui occupait un certain espace. Ce qu'il ressentait, c'était la présence d'un autre être vivant et il était de plus en plus sûr de savoir de qui il s'agissait. Il s'agissait de l'homme noir, de l'homme qui vivait dans ses rêves, de cette créature dont il avait senti l'esprit dans l'œil noir du cyclone. Quelque part, dans un coin ou peut-être juste derrière eux, il les regardait et il attendait. Le moment venu, il allait les toucher et il... Quoi ? Il deviendrait fou de terreur, naturellement, tout simplement. Il pouvait les voir. Nick était sûr qu'il pouvait les voir. Il avait des yeux qui voyaient dans le noir comme les yeux d'un chat, comme les yeux de ces monstres au cinéma. Oui, c'était bien ça. L'homme noir voyait des choses invisibles pour les yeux humains. Pour lui, tout était lent et rouge comme si le monde entier était plongé dans un bain de sang. Au début, Nick comprit qu'il ne s'agissait que d'une illusion mais plus le temps passait, plus cette illusion devenait la réalité au point qu'il crut sentir l'haleine de l'homme noir sur sa nuque. Il allait se précipiter vers la porte, l'ouvrir, sortir de cette cave mais tout à coup, les bras qui lui tenaient les épaules disparurent. L'instant d'après, la porte de l'abri s'ouvrait, laissant entrer un flot de lumière éblouissante, une lumière si crue que Nick dut lever la main pour se protéger l'œil. Il ne vit qu'un fantôme, la silhouette chancelante de Tom Cullen qui montait l'escalier, puis il remonta lui aussi à Ataton dans ce halo de lumière. Quand il arriva en haut, il voyait déjà mieux. La lumière n'était pas aussi vive quand ils étaient descendus et il comprit aussitôt pourquoi. Le toit de la grange s'était envolé, nettoyé avec une précision chirurgicale. Pas de poutre cassée, à peine quelques débris sur le sol. Trois poutres pendaient sur le côté du grenier. Presque toutes les planches des murs avaient disparu. Nick eut l'impression de se trouver debout à l'intérieur du squelette d'un monstre préhistorique. Tom n'avait pas demandé son reste. Il s'enfuyait comme si le diable était à ses trousses. Il ne se retourna qu'une fois et Nick vit ses yeux agrandis par la peur, presque comique. Il ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil dans la cave. Le vieil escalier aux marches branlantes usé au centre s'enfonçait dans l'ombre. Il vit de la paille par terre et deux mains qui sortaient du noir. Les rats avaient rongé les doigts jusqu'à l'os. S'il y avait quelqu'un en bas, Nick ne le vit pas, mais il ne voulait pas le voir. Il suivit Tom. Tom grelottait à côté de sa bicyclette. Nick s'étonnait des caprices de la tornade qui avaient pratiquement démoli la grange mais n'avaient pas dénié toucher à leur bicyclette quand il vit que Tom pleurait. Il s'approcha de lui et passa le bras autour de son cou. Les yeux vides, Tom regardait fixement la grange. Avec le pouce et l'index, Nick lui fit signe que tout allait bien. Tom regarda son geste, mais le sourire que Nick avait espéré n'a apparu pas sur son visage. Tom regardait toujours la grange avec un regard de bête traquée. « Il y avait quelqu'un ! » dit Tom. Nick voulut sourire, mais ses lèvres étaient comme glacées. Il montra Tom, se toucha la poitrine avec le doigt, puis fit un geste sec de la main pour dire « Toi et moi, c'est tout ! » « Non, pas simplement nous deux, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est venu avec la tornade. » Nick haussa les épaules. « Allez, on s'en va, s'il vous plaît ! » En suivant le sentier que la tornade avait tracé sur son passage, il revint jusqu'à la route. La tornade avait frôlé la sortie ouest de Rostone, avait traversé la route 283 en direction de l'Est, arrachant les fils électriques comme des cordes à piano, avait évité la grange sur la gauche et avait frappé de plein fouet la maison de ferme qui se trouvait, enfin, qui s'était trouvée devant la grange. 400 mètres plus loin, le sillage qu'elle avait laissé dans le champ s'interrompait brusquement. Déjà, les nuages se dispersaient et les oiseaux recommençaient à chanter paisiblement. Tom faisait passer sa bicyclette par-dessus le garde-fou qui bordait la route. « Ce type m'a sauvé la vie, » se dit Nick. « Je n'avais jamais vu de tornade. Si je l'avais laissé à May, je serais mort maintenant. » Il s'avança vers Tom et lui donna une bonne tape dans le dos en lui faisant un grand sourire. « Il faut trouver d'autres gens, » pensa Nick. « Il le faut pour que je puisse lui dire merci, pour que je puisse lui dire mon nom. Il ne sait pas lire, je ne peux même pas lui dire comment je m'appelle. » Il campère cette nuit-là sur le terrain de baseball de Rostone. Le ciel s'était complètement dégagé. Nick s'endormit très vite et passa une nuit paisible. Il se réveilla à l'aube le lendemain matin, heureux d'être à nouveau avec quelqu'un. Il existait vraiment un comté de Polk dans le Nebraska. Il en fut d'abord très surpris, mais il avait beaucoup voyagé ces dernières années et sans doute quelqu'un lui avait-il parlé du comté de Polk sans qu'il en ait gardé le souvenir. Il existait aussi une route 30. Mais ils ne pouvaient pas vraiment croire, au moins pas dans la lumière éclatante du petit matin, qu'ils allaient vraiment trouver une vieille femme noire assise sous sa véranda au beau milieu d'un champ de maïs en train de chanter des psaumes en s'accompagnant à la guitare. Ils ne croyaient pas aux rêves prémonitoires ni aux visions. Mais il fallait bien aller quelque part, trouver des gens. Et d'une certaine manière, Nick partageait le désir de Frank Goldsmith et de Stu Redman. Il fallait se regrouper, sinon tout était hostile, disloqué. Le danger rodait partout, invisible mais bien réel, comme la présence de l'homme noir dans l'abri hier. Oui, le danger était partout, dans les maisons, au prochain tournant de la route, peut-être caché sous les voitures et les camions qui encombraient les grandes routes. Et s'il n'était pas là, c'est qu'il se cachait quelque part dans le calendrier, deux ou trois feuillets plus loin. Son corps tout entier paraissait efflairer le danger. Pont coupé, soixante kilomètres de mauvaise route à vos risques et périls. Cette sensation lui venait en partie de l'incroyable vide de la campagne. Tant qu'il était resté à Choyo, il en avait été partiellement protégé. Que Choyo soit vide n'avait pas tellement d'importance, du moins pas trop, car Choyo était si petite dans l'ordre des choses. Mais dès qu'il s'était mis en route, c'était comme si... Oui, il se souvenait d'un film de Walt Disney qu'il avait vu quand il était enfant, un film sur la nature. Une tulipe en gros plan sur l'écran, si belle que vous aviez envie de retenir votre souffle. Puis la caméra reculait à une vitesse vertigineuse et vous découvriez tout un champ de tulipes. Le choc était incroyable, la surprise était trop forte, comme si un disjoncteur sautait quelque part et vous empêchait de comprendre. Il sentait maintenant la même chose depuis qu'il s'était mis en route. Choyo était complètement vide, mais il avait pu s'y faire. Puis McNabb était vide, elle aussi, et ensuite Texarkana, Spencerville, Hardmore, rasé par un incendie. Plus au nord, sur la route 81, une seule rencontre, un cerf. Deux fois, des traces qui indiquaient probablement la présence d'autres survivants. Un feu de camp, vieux de deux jours peut-être, et un cerf que l'on avait abattu et dépecé. Mais pas un seul être humain. Et cette solitude pouvait vous rendre fou à mesure que vous commenciez à en saisir toute l'ampleur, car il ne s'agissait pas simplement de Choyo, de McNabb ou de Texarkana. C'était toute l'Amérique qui était ainsi abandonnée, comme une énorme boîte de conserve, dans laquelle il ne restait plus que quelques malheureux petits pois. Et au-delà de l'Amérique, c'était le monde entier. Nick était pris d'une sorte de vertige, d'une véritable nausée dès qu'il y pensait. Il préféra se plonger dans son atlas routier. S'il continuait à rouler, peut-être ferait-il comme une boule de neige qui grossit en dévalant une pente. Avec un peu de chance, il rencontrerait quelques personnes avant d'arriver au Nebraska. Ensuite, il s'en irait tous ailleurs, comme une longue quête, mais sans but, pas de saint Graal, pas d'épée magique fichée dans un rocher. Ils allaient remonter au nord-est, pensa-t-il, et traverser le Kansas. L'autoroute 35 les conduirait jusqu'à Swiddleholm, dans le Nebraska, où elle coupait la route 92 pratiquement à angle droit. Une troisième route, la 30, reliait les deux autres comme l'hypoténuse d'un triangle droit. Et quelque part dans ce triangle se trouvait le pays de ses rêves. Étrangement, rien que d'y penser, Nick avait hâte d'y être rendu. Une ombre lui fit lever les yeux. Tom était assis, les deux poings sur les yeux, baillant à se décrocher la mâchoire. Nick lui sourit. « On va encore faire du vélo, aujourd'hui ? » Nick lui fit signe que oui. « Chouette, alors ! J'aime bien mon vélo. Oh, putain, ça, oui ! J'espère qu'on va toujours faire du vélo. » « Qui sait ? » pensa Nick en refermant son atlas. Il avait peut-être raison. Ce matin-là, ils partirent en direction de l'Est et déjeunèrent à un carrefour non loin de la frontière qui sépare l'Oklahoma du Kansas. C'était le 7 juillet et il faisait chaud. Un peu plus tôt, Tom s'était arrêté devant un panneau routier en dérapant comme il aimait le faire. « Vous quittez le comté de Harper, Oklahoma. Vous entrez dans le comté de Woods, Oklahoma. Je peux lire ça ! » avait-il dit. Si Nick n'avait pas été sourd, il aurait été touché et amusé par la voix stridente que Tom prit pour lire le panneau. « Vous quittez le comté de Harper, vous entrez dans le comté de Woods, » dit Tom, comme s'il récitait d'une leçon. Puis il se tourna vers Nick. « Vous savez quoi, monsieur ? » Nick lui fit signe que non. « Tom Cullen n'est jamais sorti du comté de Harper, jamais. Un jour, mon papa m'a emmené jusqu'ici et il m'a montré la pancarte. Il m'a dit que s'il me voyait de l'autre côté, il me donnerait une bonne raclée. J'espère bien qu'il ne va pas nous voir. Vous croyez qu'il va nous voir ? » Nick le rassura. « Et Kansas City, c'est dans le comté de Woods ? » Nick secoua la tête. « Mais nous allons dans le comté de Woods avant d'aller ailleurs, hein, c'est ça ? » Nick acquiesça. Les yeux de Tom brillaient de plaisir. « Alors, c'est le monde ? » Nick ne comprit pas. Il fronça les sourcils et haussa les épaules. « Je veux dire dans le monde, est-ce qu'on va dans le monde, monsieur ? Est-ce que Woods, ça veut dire le monde ? » ajouta gravement Tom après un moment d'hésitation. Lentement, Nick secouait la tête. « Tant pis, » fit Tom. Il regarda encore un moment le panneau, puis s'essuya l'œil droit où perlait une larme. Il remonta sur sa bicyclette. « Tant pis, » répéta-t-il. « On y va. » Ils entrèrent au Kansas juste avant qu'il ne fasse trop noir pour continuer. Tom avait commencé à bouder après le dîner, sans doute fatigué par la route. Il voulait jouer avec son garage, il voulait regarder la télé, il ne voulait plus faire de vélo parce que la selle lui faisait mal au derrière. Ils étaient passés devant un autre panneau. « Vous entrez au Kansas. » Il faisait déjà si noir que les lettres blanches semblaient flotter comme des fantômes. Ils campèrent un kilomètre plus loin sous un château d'eau perchée d'immenses jambes d'acier comme un martien de Wells. Tom se glissa dans son sac de couchage et s'endormit aussitôt. Nick resta assis quelque temps à regarder les étoiles percées la nuit. Tout était noir, tout était tranquille. Avant qu'il se couche, un corbeau se posa sur un piquet de clôture et Nick crut qu'il le regardait avec ses petits yeux noirs bordés d'un demi-cercle de sang, le reflet d'une énorme lueur orange d'été qui s'était levée dans le silence. Le regard insistant du corbeau le mit mal à l'aise. Il ramassa une pierre et la lança dans la direction de l'oiseau. Le corbeau bâtit des ailes, le fixa d'un œil sinistre puis disparut dans la nuit. Cette nuit-là, il rêva de l'homme sans visage, debout sur la terrasse, les mains tendues vers l'est, puis du maïs, du maïs qui montait plus haut que sa tête et du son de la musique. Mais cette fois, il savait que c'était de la musique, cette fois, il savait que c'était une guitare. Quand une furieuse envie d'uriner le réveilla avant l'aube, les mots de la vieille femme résonnaient encore dans sa tête. « On m'appelle Mère Abigail, viens me voir quand tu veux. » Dans l'après-midi, alors qu'il roulait vers l'est sur la 160, il viret un petit troupeau de bisons, une douzaine peut-être, qui traversaient paisiblement la route à la recherche d'un pâturage. Il y avait pourtant une clôture de fil de fer barbelé du côté nord de la route, mais les bisons l'avaient sans doute renversé. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Tom, pas trop rassuré. « Ce sont pas des vaches ? » Et comme Nick ne pouvait pas parler et que Tom ne savait pas lire, Nick ne put lui expliquer. On était le 8 juillet 1990. Il dormira la Belle Étoile à 60 kilomètres à l'ouest de Deerhead. Le 9 juillet, il déjeunère à l'ombre d'un vieil orme dans la cour d'une ferme qui avait en partie brûlé. D'une main, Tom prenait des saucisses dans un bocal et de l'autre, il jouait avec ses petites voitures. Il chantonnait sans se lasser le refrain d'une chanson à la mode. Nick connaissait par cœur les mouvements que faisaient les lèvres de Tom. Nick se sentait un peu découragé par l'immensité du pays. Il ne s'était jamais rendu compte auparavant à quel point il était facile de faire de l'autostop, sachant que tôt ou tard, la loi des grands nombres ne pouvait que vous être favorable. Une voiture finissait toujours par s'arrêter, généralement conduite par un homme, le plus souvent une canette de bière coincée entre les cuisses. Il vous demandait où vous alliez et vous n'aviez qu'à lui tendre le bout de papier que vous gardiez toujours dans la poche de votre chemise, un bout de papier où l'autre lisait « Bonjour, je m'appelle Nick Andros, je suis sourmuet, désolé, j'ai euvéza, merci beaucoup, et je sais lire sur les lèvres. » Voilà, c'était tout. À moins que le type n'aime pas les sourmuets, ce qui arrivait parfois, mais pas très souvent, vous sautiez dans la voiture et on vous emmenait où vous vouliez aller. Ou au moins, on vous faisait faire un petit bout de chemin et les kilomètres défilaient. La voiture avalait les distances, mais maintenant, il n'y avait plus de voiture. Dommage, car sur beaucoup de ces routes, une voiture aurait été bien plus pratique pour aligner 100 kilomètres d'un seul coup en faisant attention. Et quand la route finissait par être bouchée, il aurait suffi d'abandonner la bagnole, de marcher un peu et d'en prendre une autre. Mais sans voiture, ils étaient comme des fourmis en train de trottiner sur la poitrine d'un géant endormi. Des fourmis qui trottinaient inlassablement d'un mamelon à l'autre. Et quand Nick pensait au moment où il finirait par rencontrer quelqu'un, s'il finissait un jour par rencontrer quelqu'un, ce serait comme au temps où il faisait de l'autostop. L'éclat familier des chromes au sommet d'une colline, ce rayon de soleil qui éblouissait un peu, mais qui faisait tant plaisir. Et ce serait une voiture américaine comme toutes les autres, une chevrolette, une pentiaque, toutes ces bonnes vieilles bagnoles des usines de Détroit. Dans son rêve, ce n'était jamais une Honda ou une Mazda et la chignole s'arrêtait. Il verrait alors un homme au volant, un homme avec un coup de soleil sur le bras gauche et l'homme lui ferait un grand sourire. « Salut les gars, je suis drôlement content de vous voir. Allez grimpez, grimpez et voyons voir où qu'on s'en va. » Mais ils ne virent personne ce jour-là. Le 10, ils rencontrèrent Julie Laury. La journée avait été torride. Ils avaient pédalé presque tout l'après-midi, la chemise nouée à la taille et tous les deux commençaient à devenir aussi bruns que des Indiens. Ils n'avaient pas fait beaucoup de route, cependant, pas aujourd'hui, à cause des pommes, des pommes vertes. Des petites pommes vertes et grelettes qui poussaient sur un vieux pommier dans une cour de ferme. Mais il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé de fruits frais et les petites pommes leur parurent délicieuses. Nick n'en prit que deux, mais Tom en engloutit six, l'une après l'autre, jusqu'au trognon, malgré les gesticulations de Nick qui lui faisaient signe d'arrêter. Quand il avait une idée en tête, Tom Cullen se comportait comme un sale gosse de quatre ans. Si bien que dès 11h du matin et pour le reste de l'après-midi, Tom avait eu une solide courante. Il ruissellait de sueur, il gémissait. À la moindre côte, il devait descendre de sa bicyclette et monter à pied. Bien sûr, il n'avançait pas très vite, mais Nick ne pouvait s'empêcher de trouver la situation plutôt comique. Quand ils arrivèrent à Pratt, vers 4h, Nick décida de s'arrêter. Tom s'écrasa sur un banc et s'endormit aussitôt. Nick le laissa et partit à la recherche d'une pharmacie. Il trouverait bien quelque chose contre la diarrhée. Et qu'il le veuille ou non, Tom avalerait le médicament quand il se réveillerait toute la bouteille s'il le fallait. Parce qu'il devait être en forme pour le lendemain, Nick voulait rattraper le temps perdu. Il trouva finalement une pharmacie et se glissa par la porte entreouverte. La pharmacie sentait le renfermée. Mais il y avait d'autres odeurs aussi, douceâtre, écœurante, une odeur de parfum. Peut-être des flacons qui avaient éclaté à cause de la chaleur. Nick regarda autour de lui pour trouver le médicament qu'il cherchait. Il allait falloir lire l'étiquette pour savoir si le remède risquait de s'abîmer à la chaleur. Ses yeux glissèrent sur un mannequin et, de rayon plus loin, sur la droite, il découvrit ce qu'il cherchait. Il avait fait deux pas dans cette direction quand il se rendit compte qu'il n'avait jamais vu de mannequin dans une pharmacie. Il tourna la tête, ce fut alors qu'il vit Julie Laurie. Elle était parfaitement immobile, un flacon de parfum dans une main, un vaporisateur dans l'autre. Elle ouvrait de grands yeux bleus, médusés, incrédules. Ses cheveux châtains, ramenés en arrière, étaient retenus par un long foulard de soie qui retombait dans son dos. Elle était vêtue d'un mini débardeur rose et d'un minuscule short en jean, si court qu'on aurait presque pu le prendre pour une culotte. Elle avait de l'acné sur le front et un splendide bouton en plein milieu du menton. Stupéfait, elle et Nick se regardaient. Puis le flacon tomba par terre, explosa comme une bombe et une odeur de cerf tropicale se répandit dans la pharmacie. « Vous êtes réel ? » demanda-t-elle d'une voix chevrotante. Nick sentait son cœur battre la chamade, ses étampes bourdonnées. Des éclairs passaient devant ses yeux. Il fit un signe de tête. « Vous n'êtes pas un fantôme ? » Il secoua la tête. « Alors dites quelque chose. Si vous n'êtes pas un fantôme, dites quelque chose. » Nick mit la main sur sa bouche puis sur sa gorge. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » La voix de la jeune fille était devenue légèrement hystérique. Nick ne pouvait l'entendre, mais il la devinait, la voyait sur son visage. Il craignait de s'avancer vers elle car elle allait s'enfuir. Ce n'est pas qu'elle avait peur de voir une autre personne, elle avait peur d'avoir une hallucination. Elle allait craquer. Si seulement il avait pu parler. Il reprit donc sa mimique habituelle. Après tout, il n'avait pas le choix. Cette fois, elle parut comprendre. « Vous ne pouvez pas parler ? Vous êtes muet ? » Nick hocha la tête. La fille éclata de rire. « C'est bien ma chance. Je rencontre quelqu'un et il est muet. » Nick osa les épaules et lui sourit d'un air penaud. « Tant pis. T'es pas mal foutu. C'est déjà quelque chose. » Elle posa la main sur son bras et ses seins frôlèrent sa peau. Nick sentait au moins trois parfums différents, plus en sourdine un arôme assez peu ragoûtant de transpiration. « Je m'appelle Julie. Julie Lahori. Et toi ? » demanda-t-elle en gloussant. « Oh, c'est vrai. Tu ne peux pas me répondre, mon pauvre. » Elle s'approcha un peu plus près et cette fois, il sentit ses seins se presser contre lui. Il avait très chaud. « Elle est cinglée, » pensa-t-il. « C'est encore une gosse. » Il s'écarta d'elle, sortit son bloc-note de sa poche et se mit à écrire. Il n'avait pas écrit de lignes qu'elle se penchait par-dessus son épaule pour voir ce qu'il voulait lui dire. « Elle n'avait pas de soutien-gorge. » « Eh bien, celle-là, elle a vite oublié, » se dit-il. Son écriture commençait à devenir un peu tremblée. « Mince alors ! » dit-elle en le regardant écrire, comme s'il était un singe savant en train d'exécuter un tour particulièrement difficile. Nick avait les yeux sur son bloc-note et ne put lire ce qu'elle disait, mais il sentait son haleine lui chatouiller le cou. « Je m'appelle Nick Andros, je suis sourmuet. Je voyage avec un type qui s'appelle Tom Cullen. Il est un peu arriéré, il ne sait pas lire et il ne comprend pas très bien ce que je fais. On s'en va au Nebraska. Je crois qu'il y a des gens là-bas. Viens avec nous, si tu veux. » « Ah oui, d'accord ! » dit-elle aussitôt. Puis elle se souvint qu'il était muet et fit un effort pour bien articuler. « Tu sais lire sur les lèvres ? » Nick fit signe que oui. « Ah ben, tant mieux ! Je suis drôlement contente de voir des gens, même un sourmuet et un débile. C'est plutôt bizarre ici. Je n'arrive pas à dormir depuis qu'il n'y a plus d'électricité. Ma mère et mon père sont morts il y a quinze jours et tout le monde est mort, sauf moi. Je suis si seul. » La fille jouait les héroïnes de Roman Feuilleton. En étouffant un sanglot, elle se précipita dans les bras de Nick et se colla contre lui comme une sangsue. Quand elle s'écarta, elle avait les yeux parfaitement secs mais très brillants. « Allez, on fait l'amour. T'es plutôt mignon. » Nick la regardait, bouche bée. Non, il ne rêvait pas. Elle tripotait sa ceinture. « Allez, je prends la pilule, il n'y a pas de problème. Tu peux, hein ? » demanda-t-elle après un moment d'hésitation. « Je veux dire, c'est pas parce que tu ne peux pas parler que tu ne peux pas faire le reste. » Il tendit les mains, voulant peut-être la prendre par les épaules, mais ses mains rencontrèrent ses seins, ce qui lui ôta définitivement toute envie de résister qu'il aurait pu avoir. Ses idées n'étaient plus très claires. Il la coucha par terre et lui fit l'amour. Plus tard, il s'avança jusqu'à la porte en rattachant sa ceinture pour voir ce que faisait Tom. Il était toujours sur son banc, oublié du monde. Julie le rejoignit, un flacon tout neuf de parfum à la main. « C'est le débile ? » demanda-t-elle. Nick hocha la tête. Il n'aimait pas beaucoup ce mot. Et elle se mit à lui parler d'elle. Nick apprit ainsi à son grand soulagement qu'elle avait 17 ans, pas beaucoup moins que lui. Sa maman et ses amis l'avaient toujours appelée la Madone à cause de son visage angélique. Elle continua pendant une bonne heure à lui raconter sa vie sans que Nick pût démêler le vrai du faux. Elle tombait à pic avec lui, lui qui était incapable d'interrompre son monologue. Nick en avait mal aux yeux de regarder le mouvement incessant de ses lèvres roses. Mais dès qu'il tournait la tête pour surveiller Tom ou pour regarder la vitrine fendue du magasin de vêtements de l'autre côté de la rue, elle lui touchait la joue et le forçait à regarder sa bouche. Elle voulait qu'il entende tout, qu'il sache tout. D'abord, elle l'agaça, puis elle l'ennuya mortellement. Au bout d'une heure, il se prit à regretter de l'avoir rencontré et à espérer qu'elle déciderait finalement de ne pas venir avec eux. Elle adorait le roc et la marijuana avec une préférence marquée pour le Colombien. Elle avait eu un petit ami, mais il en avait eu marre de la vie pépère et il avait abandonné ses études pour s'engager dans les Marines en avril. Elle ne l'avait pas revue depuis, mais il lui écrivait toutes les semaines. Elle et ses deux copines, Ruth Honninger et Marie-Beth Gooch, allaient à tous les concerts rock qu'on donnait à Avikita. En septembre, elles étaient même allées jusqu'à Kansas City en stop pour voir Van Halen et les Monsters of Heavy Metal. Et oui, elle s'était envoyé le bassiste, le pied le plus fantastique de ma vie. Elle avait pleuré comme un veau quand sa mère et son père étaient morts tous les deux en moins de 24 heures, même si sa mère était une sale bigote et que son père n'avait pu avaler que Ronnie, son mec, s'engage dans les Marines. Elle avait pensé terminer ses études et puis devenir esthéticienne à Avikita ou bien foutre le camp à Hollywood et me faire embaucher par une de ses compagnies qui décore les maisons des stars. Je suis sacrément bonne en décoration intérieure et Marie-Beth a dit qu'elle viendrait avec moi. C'est alors qu'elle se souvint tout à coup que Marie-Beth Gooch était morte et que son rêve de devenir esthéticienne ou décoratrice d'intérieur pour les grandes stars du cinéma s'était envolée avec elle. Avec elle et tous les autres. Ce qui parut lui causer un chagrin un peu plus sincère. Rien d'une tempête cependant a à peine une petite averse qui ne dura pas. Lorsque ce déluge de parole commença à se tarir un peu, du moins temporairement, elle voulut remettre ça comme elle le disait délicatement. Nick secoua la tête ce qui n'eut pas l'air de plaire à la demoiselle. « Tout compte fait, j'ai peut-être pas envie d'aller avec vous. » Nick haussa les épaules. « Sale muet ! » lança-t-elle tout à coup en le regardant d'un air méchant. L'instant d'après, elle souriait. « T'en fais pas ! Je disais ça pour rire ! » Nick la regardait, impassible. On lui avait dit des choses bien pires mais il y avait quelque chose dans cette fille qu'il n'aimait pas du tout. Elle était dingue. Elle n'était pas du genre à gueuler ou à vous gifler si elle se mettait en rogne, pas celle-là. Celle-là, elle était du genre à vous déchirer avec toutes ses griffes et il eut subitement la certitude qu'elle lui avait menti sur son âge. Elle n'avait pas 17 ans, ni 14, ni 21. Elle avait l'âge que vous vouliez à condition que vous la désiriez plus qu'elle ne vous désirait et que vous ayez besoin d'elle plus qu'elle de vous. C'était une dingue du sexe mais Nick pensa que sa sexualité n'était que la manifestation d'autre chose dans sa personnalité, un symptôme. Un symptôme, c'est un mot qu'on utilise pour les malades, non ? Est-ce qu'elle était vraiment malade ? D'une certaine manière, rassurément. Et tout à coup, il eut peur qu'elle ne fasse du mal à Tom. « Et ton copain se réveille ? » Nick tourna la tête. Oui. Assis sur son banc, Tom grattait sa tignasse, regardait autour de lui avec des yeux de chouette. Et Nick se souvint tout à coup de la diarrhée. « Salut ! » lança Julie. Et elle courut vers Tom en faisant baloter ses seins sous son minuscule débardeur rose. Tom la regardait arriver, mais plus du tout avec des yeux de chouette. « Salut ! » dit-il d'une voix hésitante en regardant Nick. Nick haussa les épaules et lui fit signe que tout allait bien. « Je m'appelle Julie. Comment ça va, mon gros canard ? » Pensif et un peu malheureux, Nick retourna à la pharmacie chercher le médicament de Tom. « Oh, Burke ! » faisait Tom en secouant la tête. « Non, j'en veux pas. Tom Cullen n'aime pas les remèdes. Putain, non, c'est pas bon. » Excédé, Nick le regardait, le flacon à la main. Il tourna les yeux vers Julie et vit dans son regard la même lueur moqueuse que tout à l'heure quand elle s'était moquée de lui. Pas une lueur, à vrai dire, mais un éclair dur, impitoyable. Le regard qu'a une personne totalement dépourvue de sens de l'humour lorsqu'elle s'apprête à vous taquiner. « T'as raison, Tom ! » dit-elle. « Ne bois pas, c'est du poison ! » Nick en resta bouche bée. Elle lui fit un grand sourire, les mains sur les hanches, comme si elle le mettait au défi de convaincre Tom. « Sa revanche, peut-être, pour le punir de ne pas avoir voulu remettre ça ? » Nick se retourna vers Tom et avala une gorgée de médicaments. La colère lui faisait battre les tempes. Il tendit la bouteille à Tom, mais l'autre n'était toujours pas convaincu. « Non, c'est Burke ! Tom Cullen ne boit pas de poison. Papa a dit de ne pas boire de poison et papa a dit que c'est pour tuer les rats dans la grange. Non, pas de poison ! » Tout à coup, incapable de supporter davantage son sourire moqueur, Nick se tourna vers Julie et lui lança une gifle à toute volée. Tom les regardait, les yeux écarquillés. Stupéfaite, Julie ne trouvait plus ces mots. Elle rougit un peu et son visage prit une expression méchante d'enfant gâté. « Toi ! Toi, espèce de sale con de muet ! Mais c'était pour rire, pauvre con ! T'as pas le droit de me frapper, salaud ! » Elle bondit vers lui, mais il la repoussa. Elle tomba sur le derrière, son derrière moulé dans son short en jean, la bouche déformée par la colère, comme un chien qui montre les dents. « Je vais t'arracher les couilles ! T'as pas le droit ! » Nick avait l'impression que sa tête allait éclater. D'une main tremblante, il sortit son stylo bille et griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Il déchira la page et la lui tendit. Folle de colère, elle lui donna un coup sur la main et le papier tomba. Il le ramassa, la prit par le cou et lui fera le papier devant les yeux. Tom pleurnichait un peu à l'écart. « Ah, d'accord ! Je vais lire ! Je vais les lire, tes conneries ! » Le message n'était pas long. « On ne veut pas de toi ! » « On va te faire foutre ! » hurla-t-elle en se dégageant. Elle recula de quelques pas. Ses yeux étaient aussi bleus que dans la pharmacie, lorsqu'il avait failli tomber sur elle. Mais il crachait de la haine maintenant. Nick se sentait fatigué. Pourquoi avait-il fallu qu'il rencontre cette fille ? « Non, je ne veux pas rester seule. Je viens avec vous. Tu ne peux pas m'en empêcher ? » Oh, si, il le pouvait. Et elle ne l'avait donc pas encore compris ? Non, pense à Nick. Elle n'a pas compris. Pour elle, tout ça, ce n'était qu'un mauvais film d'horreur, un film dans lequel elle était la vedette, elle, Julie Lahori, également connue sous le nom de La Madone. Et elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Il dégâna son revolver et visa les pieds de la fille. Elle se figea aussitôt. Son visage était devenu livide. Ses yeux n'étaient plus les mêmes. Pour la première fois, elle voyait la réalité en face. Pour la première fois, quelque chose était entré dans son monde qu'elle ne pouvait pas manipuler, du moins le croyait-elle. Un pistolet ? Nick avait mal au cœur. « C'était pour rire ! » dit-elle d'une voix hachée. « Je vais faire ce que tu veux, je promets ! » Avec son arme, il lui fit signe de s'éloigner. Elle se retourna et se mit à marcher en regardant derrière son dos. Elle marchait de plus en plus vite. Bientôt, elle se mit à courir et elle disparut au coin de la rue. Nick remit son pistolet dans son étui. Il tremblait. Il se sentait souillé, comme si Julie Laury eut quelque chose d'inhumain, comme s'il avait touché une de ces horribles bestioles qui grouillent sous les arbres morts. Il regarda autour de lui. Tom n'était plus là. Sous le soleil de plomb, Nick partit à sa recherche. Son œil lui faisait affreusement mal. Des élancements terribles lui traversaient la tête et il lui fallut près de vingt minutes pour retrouver Tom. Il était accroupi derrière une maison deux rues plus loin, serrant dans ses bras son garage Fisher-Price. Et quand il vit Nick, il se mit à pleurer. « S'il vous plaît, Tom Cullen ne veut pas boire le poison. Putain, non ! Papa a dit que c'était pour tuer les rats. » Nick se rendit compte qu'il avait toujours à la main le flacon de Pepto-Bismol. Il le jeta et montra à Tom ses deux mains vides. « Tant pis pour la diarrhée. Merci beaucoup, Julie. Merci. » Tom sortit de sa cachette. « Je te demande pardon. » bafouilla Tom. « Pardon, pardon. Tom Cullen demande pardon. » Ils revinrent à la grande rue et s'arrêtèrent net. Les deux bicyclettes étaient par terre. Les pneus avaient été tailladés à coups de couteau. Le contenu de leur sac était éparpillé sur toute la largeur de la rue. Puis quelque chose frôla le visage de Nick. Très vite, il sentit une sorte de souffle et Tom détala en hurlant. Nick ne comprit pas tout de suite. Il regardait autour de lui quand il vit la flamme du deuxième coup de feu. Il venait d'une fenêtre du premier étage de l'hôtel Pratt et il sentit comme une aiguille qui piquait le tissu du col de sa chemise. Nick fit volte-face et s'élança derrière Tom. Il ne pouvait pas savoir si Julie avait encore tiré. Ce qui était sûr lorsqu'il rattrapa Tom c'est qu'ils étaient tous les deux indemnes. Au moins, nous sommes débarrassés de cette sorcière, se dit-il, ce qui n'était qu'à moitié vrai. Ils passèrent la nuit dans une grange à 5 kilomètres au nord de Pratt et Tom fit des cauchemars. Il se réveilla plusieurs fois et Nick dut le rassurer. Ils arrivèrent à Yucca le lendemain matin vers 11 heures et trouvèrent de bonnes bicyclettes dans un magasin d'articles de sport. Nick, qui commençait enfin à oublier cette rencontre avec Julie, pensa qu'il finirait de se rééquiper à Great Bend où il devrait arriver au plus tard le 14. Vers 3h moins le quart, dans l'après-midi du 12 juillet, il aperçut un éclair dans le rétroviseur monté sur la poignée gauche de son guidon. Il s'arrêta. Tom, qui roulait à côté de lui en rêvassant, lui passa sur le pied, mais Nick s'en rendit à peine compte. Il regarda derrière lui. L'éclair venait du haut de la colline, juste derrière lui, comme une étoile en plein jour, comme du temps où il sillonnait le pays en auto-stop. C'était une vieille camionnette chevrolette, une de ses bonnes vieilles boîtes à savon de Détroit. Elle avançait lentement, zigzaguant d'un côté à l'autre de la route pour éviter les véhicules qui encombraient la chaussée. Elle approchait. Tom gesticulait comme un fou, mais Nick restait figé sur place, la barre de son vélo entre ses deux cuisses, les jambes écartées. La camionnette s'arrêta à côté d'eux. Nick pensait qu'il allait voir apparaître le visage de Julie Lahori et son méchant sourire de triomphe. Elle braquerait sur eux l'arme avec laquelle elle avait essayé de les tuer et à cette distance elle ne risquait plus de les manquer. Rien de pire qu'une femme qu'on envoie balader. Mais le visage qui apparu fut celui d'un homme dans la quarantaine coiffé d'un chapeau de paille. Une grande plume était coincée sous le ruban de velours bleu du chapeau. Lorsque l'homme leur sourit, de fines pas de doigts plissèrent la peau bronzée de son visage. Nom d'une pipe de nom d'une pipe je suis bien content de vous voir les gars. Ah oui, bien content. Allez grimpez là-dedans et voyons un peu par où qu'on s'en va. Et c'est ainsi que Nick et Tom firent la connaissance de Ralph Brentner. Merci. Merci.